Problématique de la pêche illicite, ainsi que la prolifération des services illégaux sur différentes pêcheries, sur le lac Édouard, Télélopoint, au centre de la rencontre contre le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Constant et une délégation de l'ICCN, ainsi que tous les intervenants dans la pêche sur le lac, selon Sambili Barmoukoka. Député provincial et chef coutumier, l'idéal est de trouver la solution à cette problématique sur les eaux du lac Édouard, faisant partie intégrante du parc national de Vironga, suivait le Moami Sambili Barmoukoka, dans cet extrait choisi par Patrick Cialoa. Nous sommes venus voir l'autorité évidemment pour que nous puissions restituer la rencontre, beaucoup de rencontres que nous avons faites, dans le cadre de chercher à bien, cette fois-ci, gérer d'une manière durable, disons la pêche sur le lac Édouard. Vous savez, il y a toujours des problèmes liés à la pêche illicite, il y a des gens qui se permettent d'entrer dans les frayères pour aller déranger les poissons dans leur maternité, et ce qui fait qu'il y a aussi même une carence de poissons sur le terrain. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de créer des pêcheries, je peux dire des pêcheries illégales, il y a même des pêcheurs illicites qui utilisent des filets à maille prohibée. Donc il y a beaucoup de problèmes, alors on est venu quand même partager ça avec l'autorité. J'y sors vraiment tout en état très heureux parce qu'il a raconté nos préoccupations. Il y a même beaucoup de services, la prolifération de beaucoup de services, qui normalement ne doivent pas aller dans les pêcheries, qu'il faut des tracasseries, je pense que tout ça, le gouverneur va déjà prendre des décisions pour essayer de ne retenir que les services qui sont habilités. Même les gens qui s'improvisent là-bas, qui ne sont pas autorisés d'y être, ils seront évacués.